Merci beaucoup. Vous êtes très gentils. Merci, c'est gentil. Effectivement, je suis dans ma ville ces jours-ci, et quand je reviens à Québec, bon, je regarde, je vais voir mes amis, ma famille, et je vais voir mes parents, mes parents qui ont fêté récemment, attention, 60 ans, 60 ans de mariage! 60! Ah! À cause, c'est pas ça que ça me décourage! 60 ans de mariage! En fait, eux, ils disent pas mariage en légendeur, ils disent ménage. Ah, ils disent souvent ça à ce petit couple-là, c'est un beau petit ménage. Ah, là-bas, eux autres, ah, c'est un beau petit ménage. Quel drôle de mot pour désigner l'union amoureuse! Ménage! Quoique, quand t'es longtemps ensemble, j'imagine que faire l'amour, c'est un peu comme faire le ménage, hein! Les premiers temps, t'es fringant, tu vas d'un raccoing. Après, tu commences à botcher un peu, puis finalement, ben, t'engages une professionnelle, hein! Et ma mère a une vision des relations hommes-femmes tellement archaïques. Si une fille de 20 ans, à ce soir, je lui demandais, « Madame Morency, avez-vous un conseil pour que mon chum et moi, ça dure comme vous et votre mari? » Ma mère donnerait le même vieux conseil qu'elle donne tout le temps, qui est, « Un homme, là. Un homme, là. Ça s'attrape par l'estomac. » Pas sûrement. Je pense que juste en bas, t'as une meilleure pogne, hein! C'est vrai. Ma mère qui apprend à parler anglais présentement parce que ma soeur est fiancée avec un anglophone. Elle parle pas français du tout. Donc, au porté de famille, on est 20 personnes, 19 francophones, un anglophone, ce qui veut dire qu'on parle en... Anglais! Exactement. Voilà. Fait que ma mère, elle essaie de parler anglais, mais elle parle pas anglais. Fait qu'elle dit des affaires qui ont tellement pas de sens, ça n'est gênant. On va vous dire trois affaires qu'elle a dit pour de vrai. Pour de vrai! Je sais qu'elle va être fâchée en sachant que je raconte ça en chaud, mais je sais que ça va être drôle, fait que vive le rire, puis fuck l'héritage. Bon. Alors, situation numéro un, on est en vacances dans le Maine. On est au restaurant, on est assis. On s'apprête à commander. Ma mère va avoir des poitrines de poulet. Mais elle sait pas comment le dire, je refuse de l'aider. La serveuse arrive. Hi, what do you want? Oh, hi's. Me, hein, me? I want, um, I want this, but in chicken. Le lendemain, dans un bar laitier, ma mère a filet cornet de crème à la glace. Je la laisse commander seule. Erreur majeure. Ma mère, histoire vraie, 83 ans, haute de même. Hi's. I want a cornet. What? I want a cornet. I want, um... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Do you, ah, ah, me, ah, you, me, ah, ah? You, no, no. little boy, ah ah ah, every day, ah 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 ah, dans ma famille, tout le monde, ah ah ah, ok, c'est correctement. Ah, elle a eu un deux boules, ouais. Comment on dit ça en anglais? Fourchette. Fork. Ma mère a déjà dit à un serveur, excuse me, I wanna fuck. Là, on la sort, puis, euh, on fait livrer. Ma mère est inquiète parce que dans la famille, tout le monde est marié, sauf moi, eux, 60 ans de mariage, mes frères, 25 ans, 30 ans de mariage, ma soeur et fiancée, récemment ma nièce. Ma nièce! Je suis son oncle! Elle s'est mariée! Avant moi! Là, ma mère me regarde comme le professeur m'a regardé au primaire. François, tu retardes le groupe, là? Fait que j'ai commencé à regarder les sites de rencontres pour voir s'il y a de quoi à faire, là. Et je comprends pas ces sites-là parce que les gens qui s'inscrivent là-dessus, écrivent un texte pour se décrire. En théorie, ce texte-là donne envie de te connaître davantage. Ben, si c'est ça, il y en a qui ont pas compris le principe. Regarde, je vais vous lire des textes. OK, ça, ça vient. C'est des vraies annonces, de vrais sites de rencontres. On peut pas croire qu'ils pensent se matcher en disant ça. OK? On enlève quelques-unes. Lydia dit, je cherche un homme qui me ressemble. Ben, appelle ton frère, Lydia. Richard dit, je suis curieux, passionné, enjoué. Colin, Richard, j'ai un chien qui est de même qualité. Bonjour, je suis une femme sémillante, donc ni grabataire, ni cacochime. Bonjour, je suis un homme et je cherche un dictionnaire. L'autre, c'est ma préférée, OK? Je l'aime beaucoup. Il s'appelle Claudio. Bon. Claudio, 57 ans, aimerait rencontrer femme dans un rayon de 5 kilomètres. Ouais, Claudio, il a envie de baiser, mais il faudrait pas que ça coûte cher de gaz. Quoi? Trouver la femme de ma vie? Oh, je m'entendais une qui reste proche. Elle l'est, puis je l'ai, mais je peux y aller en baisique. Femme cherche homme de tout âge, pas de prérequis précis. C'est le fun de se sentir spécial. Si ça avait été un homme, il aurait écrit, il cherche orifice avec une femme autour. Elle, il y a comme un éditorial dans son annonce, OK? C'est un éditorial. Elle dit, si tu cherches un pétard genre top model, désolé, passe à une autre fiche. Si tu cherches un one night stand, désolé, passe à une autre fiche. Si tu n'aimes pas les animaux, passe à une autre fiche. Si tu n'aimes pas mon style, passe à une autre fiche. Alors, je passe à une autre fiche. Catégorie femme cherche femme. Femme sexy de 40 ans cherche une jolie femme pour des moments intimes. J'ai pas de temps à perdre à discuter. Je parle anglais et français. Elle n'a pas de temps à perdre dans les deux langues. Et finalement, tu sais, il y a des catégories là-dedans. Tu as la catégorie femme cherche homme, homme cherche femme, homme cherche homme, femme cherche femme. Et tu as la catégorie autre. Ils font peur, eux autres, moi. Je vais vous lire l'autre. Travesti, originaire de Toronto. Sans bedaine, rasé. Beaucoup de perruques, aimant s'habiller en bonne et porter des jupons. Arc! Toronto! Oh!